Générique 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 25 mai 2021, bonsoir à tous et bienvenue au 19h. C'est une fête initiée par les membres de l'Association Dimension Sociale de Paracou en l'honneur du président de la République, Patrice Talon, et de la vice-présidente, Mariam Talata. Cette rencontre vise à leur présenter les félicitations. Tout le monde ne pouvait effectuer le voyage à support nouveau. C'est pourquoi l'Association Dimension Sociale a trouvé qu'il était nécessaire de faire un repas de convivialité et de recentrage, afin que tous ceux qui reconnaissent en notre leader, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, les qualités de bâtisseurs, puissent se mettre en ordre de bataille pour écrire avec lui l'histoire du nouveau quinquennat en s'accompagnant de sa vice-présidente, Mariam Talata Zimé. Notre association dénommée Dimension Sociale prend désormais beaucoup plus de valeur parce qu'hier, le chef de l'État, dans son discours, mettait son quinquennat sous le signe du rôtement social. Tour à tour, les représentants des partis politiques présents, après avoir rappelé les réformes porteuses du chef de l'État lors du quinquennat passé, saluent l'initiative. Ils promettent travailler aux côtés du gouvernement pour l'atteinte de ses objectifs. Nous sommes fiers d'élire désormais à la tête de ce pays un chef d'État pragmatique, engagé, et qui a engendré, et l'histoire va noter désormais une vice-présidente dans une humilité impressionnante. C'est l'homme qui a mis en application mot par mot, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, page par page, son projet de société. L'association Dimension sociale accompagne depuis quelques mois la dynamique de développement du chef de l'État et son gouvernement pour le bien-être des populations. Le siège de l'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger est désormais mis en service à Malenville et c'est le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, en personne, qui a procédé à l'inauguration de l'édifice. Un édifice qui va désormais abriter les travailleurs de l'ATDA Vallée du Niger, suivant le reportage de Bruno Swahili et Simon Villon. L'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger s'institutionnalise davantage à Malenville. Environ 300 millions de francs CFA ont été investis sur le financement du budget national pour doter la structure d'un siège. Nous avons là un bâtiment en R2 qui comprend 23 bureaux, deux salles de conférences, une salle d'archives et une terrasse en haut pour servir pour les événements de grande affluence. Il est fait d'un double mur extérieur ce qui permet d'avoir à l'intérieur une température acceptable et en même temps de lutter contre la pollution acoustique. La mise en service de ce joyau par le ministre de l'Agriculture pour améliorer les conditions de travail posées à l'endroit de l'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger. Nous avons décidé de construire ce bâtiment et d'en faire notre siège et de mettre les agents dans de bonnes conditions de travail. Ce jour est l'un des jours les meilleurs que j'ai rencontrés dans ma vie. Je suis entièrement satisfait. Plus qu'une simple inauguration, c'est un moment qui réunit les acteurs de la chaîne agricole de la première commune productrice de Rio-Bénin autour du ministre Gaston Dossoufouy. Si l'agent est dans l'environnement qui facilite la réflexion, il n'y a pas de problème il va pouvoir phosphorer et donner le meilleur de lui-même. Par rapport à ce bâtiment, je voudrais que les organisations de producteurs consomment les espaces ici, viennent tenir leurs réunions ici, qu'ils se sentent chez eux. Les portes du siège de l'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger sont désormais ouvertes, prêtes à accueillir les agents. Et le ministre de l'Agriculture Gaston Dossouy a également procédé à une remise de matériel à 10 coopératives d'agriculteurs de Malenville et de Carimement du matériel destiné à améliorer les peines des riziculteurs dans la transformation du riz après récolte. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger. La production et la transformation du riz sont en pleine phase de modernisation à Malenville. Les riziculteurs ont désormais l'arsenal nécessaire pour mécaniser le processus de post-récolte du riz. Dix coopératives basées à Malenville et Carimement ont reçu les précieux kits destinés à dynamiser et alléger leur dur labeur lié à la transformation rizicole. Chaque kit est composé d'une batteuse vanneuse de cinq brouettes de dix paires de bottes et de trois boîtes de cachet-nez pour la récolte. Ce matériel que je mets dans vos mains est une batteuse vanneuse et qui est capable de vous aider depuis le champ à avoir un produit suffisamment assainé avec les autres équipements et accessoires ça va améliorer quelque chose dans les technologies de post-récolte. A cette cérémonie de remise de matériel conduite par la tête pensante de l'agriculture béninoise en personne Gaston Dossoui saisit l'occasion pour remobiliser les riziculteurs autour de l'idéal que prône le gouvernement Talon. On vous a remis des batteuses il y a des tracteurs il y a des motoculteurs ce à quoi nous aspirons population agricole de Malinville c'est de pouvoir aménager pour le Bénin entier 50 000 hectares en plus de tout ce que nous avons pour nous permettre vraiment d'aller à une production stabilisée. Je dis bien 50 000 hectares avec maîtrise totale d'eau et dans la vallée ici du Niger nous pensons disposer de 15 000 hectares pour faire des aménagements ce que les communautés elles-mêmes peuvent consommer dites-le nous clairement on va le faire et vous aurez la possibilité non pas de prendre ça gratuitement mais de prendre et de payer des redevances pour que la commune ou les communes et l'état central puissent bénéficier de ce qu'on fait. Ce don de matériel intervient à deux semaines de la moisson du riz dans quelques jours ces machines motorisées pourront faire parler leur double fonction de batteuse et de vanneuse du ripadie. Concours d'oratoire et d'écriture dans la Libourie Banikwara remporte la deuxième édition du dit concours la compétition a réuni 29 élèves venus des six communes de la Libourie et l'événement a eu lieu au sujet de Gogounou Machel Betonho et Judika El Ayena étaient présents sur les lieux voici leur compte rendu. A Gogounou la deuxième édition du concours d'écriture et d'art oratoire du département de la Libourie met en compétition 29 élèves des six communes autour de quatre épreuves. Ce concours vient encore nous aider à créer beaucoup plus d'émulation au sein de nos apprenants qui vont profiter pour non seulement se distraire mais également nous présenter un certain nombre de talents qui s'envient en eux. La belle plume, la prise de parole, la prestance dans le langage, l'addiction sont là les critères qui ont guidé les jurys dans leur sélection. Pour moi, ça serait une fierté car je fais la fierté de la commune de Baniquara, de mon collège et aussi de mes parents. Je suis tellement contente d'être la première de cette deuxième édition du concours à oratoire et reçu. Les efforts des autorités éducatives portent petitement. En effet, sur les 29 candidats présents, nous avons eu 17 femmes. Et sur les 6 candidats lauréats, nous avons eu 4 filles. Cette édition a été marquée par la présence massive de l'agente féminine. Centenaire de Novitia 2021 à Grand Popo. Un événement historique dont les souvenirs resteront gravés dans les mémoires collectives des Béninois en général et des communautés Rua et Ruela en particulier. Le dimanche dernier, la fête légendaire de retrouvailles de Novitia a soufflé la centième bougie de son existence. Les 100 ans d'histoire de la cité de la fête identitaire des frères Rua aura eu le mérite depuis sa création en 1921 de cimonter le sens du vivre ensemble de l'amitié et la solidarité entre les peuples Rua et Ruela. C'est un reportage signé Patrick Adjaboudjou et Michel Egbe. Un nouveau jour se lève sur Grand Popo et une nouvelle page de son histoire s'ouvre. Au pied de ce monument, des fils et filles ont vécu à ce jour la flamme du centenaire d'existence de Novichat, première fête identitaire du Bénin est toujours vive. Bienvenue à Novichat. C'est une fierté pour moi de célébrer Novichat parce que ce n'est pas tous ceux qui ont désiré être ici aujourd'hui qui sont là et donc nous qui sommes ici nous devons rendre grâce à Dieu et prier pour que le lien la fraternité continue. Un lien de fraternité que Novichat consolide chez les peuples Khoula et Khouela depuis 1921. Cent ans après, cette fête n'a pas perdu de son authenticité, celle de créer la chaleur des retrouvailles dans les familles afin de cultiver l'esprit du vivre ensemble. Je participe à Novichat depuis l'année 2010. Cette fête représente un rassemblement de toute une famille. Ça renforce les liens, ça renforce les liens fraternels. parce que vivre ensemble c'est la meilleure des choses. Je suis marié avec une Bélinoise donc finalement c'est comme ça que j'ai souhaité assister. C'est l'avenir pour nos enfants, pour l'humanité, pour le monde. Combien de personnes je connais qui ne sont pas du tout du Molo et qui viennent parce que le vivre ensemble c'est un des leitmotivs de Novichat. Je voudrais que tous les gars et la communauté choula vivent ensemble, se soutiennent, soient fraternels. Que cette culture se creuser puisse vivre pendant des siècles et des siècles que nos petits, petits, petits arrières, petits enfants puissent venir continuer à toujours tisser leurs cordes sur l'ancienne. A l'aube du premier centenaire de Novichat, souvenirs de ces instants de convivialité et d'unité dans l'espoir de se retrouver l'an prochain pour entamer le second centenaire. Attention, attention, la COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la COVID-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada